Au palais de la culture d'Abidjan, Prècheville, s'est tenue la 7e édition du concours de beauté Miss Abidjan, une vise à valoriser la femme dans toute son essence. Au-delà de la beauté féminine, cette compétition se voulait aussi promotrice de l'excellence, Link Connection Louise Valle. Et bien vous pourrez le constater, nous sommes à quelques instants de monter sur la scène actuellement, nous sommes avec les candidats, candidate numéro 18. On va prendre rapidement son état d'esprit avant de monter sur scène. Comment est-ce que vous allez ? Eh bien merci d'abord pour la parole, je vais très bien et c'est un honneur pour moi de participer à ce concours. Je me sens un peu stressée mais je sens que par la grâce de Dieu ça va aller. Est-ce que ça va déjà ? Oui ça va, ça va grave. Déjà vous avez un visage serein, on espère que ça va bien se passer sur la scène. Mais qu'est-ce que vous pouvez apporter de particulier dans ce concours ? C'est-à-dire que si les gens doivent voter, ils doivent se baser sur quoi ? Si les gens doivent me voter, ils doivent d'abord se baser pas seulement sur l'apparence physique mais aussi sur le discours que nous allons prononcer. Parce que ce discours-là va montrer à quel point nous sommes intellectuels. L'activité a été mise sous le parrainage de Mme Amicia. Les jeunes candidates, venaient de 4 ans de la capitale économique, avaient pour ambition d'être couronnées au soir de cette cérémonie. Comment est-ce que tu as trouvé la cérémonie ? Vraiment c'était waouh ! Parce qu'on ne s'attendait pas à ça, avoir des candidats aussi belles. Et vraiment, les sponsors et tout, ils ont vraiment misé et la soirée est très belle. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez ? Je vais bien, et vous ? Je suis là pour la candidate numéro 16, donc je la soutiens à fond. On est là pour soutenir, donc je soutiens comme je peux ma candidate. Je suis là pour cette tâche, du coup on est à la Miss Abidjan en 2023, et c'est donc Mademoiselle Akeleke Marie-Nouët qui a été le résolu. À ses côtés, la première et la deuxième dauphine, la Miss d'Abidjan, et la première dauphine se sont confiées à notre micro, marquant aussi la forme de cette 7e édition du concours Miss Abidjan. Après la Miss, je suis avec la première dauphine. Comment est-ce que tu te sens ? Je me sens bien en tout cas. C'est un jeu, je suis fière de jouer, et je suis fière aussi d'être la première dauphine, même si je n'ai pas pu devenir la Miss. Bon, je suis contente quand même. Il y avait un véritable fan club derrière vous, quel est votre mot pour eux ? Bon, je les remercie beaucoup, je les remercie beaucoup et je les aime aussi. Vous les aimez. Maintenant que vous êtes première dauphine, quelles seront vos ambitions ? Mon ambition est de prendre soin de l'environnement. Donc l'environnement sera le maître mot de vos projets. Félicitations et bon courage. Merci. Eh bien, en voilà des soirées. Point final pour cette 7e édition du concours de Miss Abidjan. Rendez-vous l'année prochaine pour la 8e édition. D'ici là, c'est toute l'équipe de Mondial Web TV qui vous souhaite une bonne fin d'année et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada